Salut tout le monde c'est Marianne O'Lala, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ma vie privée. Je sais que je ne parle pas beaucoup de ma vie privée et c'est un choix que j'ai fait depuis quelques temps déjà. Je parlais pas mal de ma vie privée avant, mais depuis que je suis avec mon nouveau chéri, déjà ça fait un petit bout de temps déjà, je ne parle pas de ma relation avec lui ou de ma vie privée. What the fuck ? Donc voilà, je ne parle pas vraiment de ma vie privée ni de mon chéri depuis pas mal de temps déjà. J'ai fait le choix de ne pas en parler pour plusieurs raisons, en fin de compte, personnelles. Je ne vous parlerai pas de lui, je ne vous le montrerai pas, j'ai pas l'intention de vous le montrer. A l'exception de cette vidéo parce que je vais vous parler un petit peu de ma vie privée dans cette vidéo, parce que j'ai vraiment envie, je pense que vous devez le savoir, parce que je pense que vous et moi avons une relation assez spéciale et que mes choubidous qui sont là depuis le début, les gens qui me regardent, ont tous une grande importance pour moi parce que c'est vous qui me donnez l'envie de faire encore plus de vidéos. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que ça fait presque deux semaines que je ne fais pas de vidéos. Je voulais vous dire les trois raisons pourquoi je ne fais pas de... enfin que je n'ai pas fait de vidéos pendant deux semaines. La première raison, c'est parce que je n'avais pas envie tout simplement et je n'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos et pour gagner des sous. Très clairement, je ne gagne rien avec YouTube, encore moins qu'avant d'ailleurs. Plus qu'avec le nouvel algorithme, etc., etc., je gagne moins qu'avant et je ne gagne pas du tout de quoi vivre, ça c'est sûr. C'est un petit argent de poche. Je ne fais pas de vidéos sponsorisées non plus, donc voilà, je n'ai pas... c'est pas YouTube qui me fait vivre. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais la deuxième raison aussi, c'est parce que je suis partie en France pendant trois semaines et j'avais envie de profiter tout simplement des moments avec mes proches, avec ma famille, ma maman, ma soeur, mes frères, ma nièce, ma nouvelle petite nièce. Enfin ma nouvelle, elle a déjà un an déjà, mais voilà, avec ma nièce, avec mes copines du lycée, etc. J'avais vraiment envie de profiter et voilà, j'y suis allée avec mon chéri. J'avais envie de profiter de mon chéri, j'avais envie de lui montrer Paris, mais aussi la France. Donc j'ai fait un petit tour en France et c'était vraiment super sympa. Je me suis vraiment éclatée. Je n'ai pas vraiment vlogué parce que j'étais avec mon chéri et que je voulais garder ce moment avec lui et moi. Et voilà, tout simplement, je n'avais pas envie. Et la troisième raison pour laquelle je n'avais pas fait, enfin je n'ai pas fait de vidéo pendant deux semaines, c'est la plus importante en fin de compte, c'est celle que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est un peu vide, enfin qui est même beaucoup, c'est ma vie privée et c'est quelque chose de très personnel. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous le dire parce que c'est quelque chose qui va changer ma vie, c'est quelque chose qui a déjà changé ma vie et voilà, ça va peut-être affecter mes vidéos. C'est le fait que mon chéri, avant le séjour en France, m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Donc je suis fiancée, voilà, je suis très très heureuse. Voilà, j'avais vraiment envie de vous le dire parce que c'est quelque chose d'important dans ma vie et ça va affecter donc mes vidéos à l'avenir. Je n'ai pas encore décidé exactement ce qui allait arriver dans les mois à venir puisque je dois repartir à Séoul, donc dans à peine deux semaines. Je dois repartir à Séoul et puis après je dois partir à Taïwan pour apprendre donc le chinois. Je ne sais pas si je vais y aller six mois ou un an ou plus ou moins. Enfin, je ne sais pas encore, je vais y aller. On va voir comment ça gère, comment on gère la relation à distance mais voilà, ça fait pas mal de temps déjà qu'on gère cette relation à distance et que ça se passe très bien. Mais voilà, je ne vais pas vraiment trop m'étaler sur le sujet. Je voulais juste vous annoncer que je vais me marier et que je suis fiancée et que je suis très 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 heureuse et que voilà, c'est un choix que j'ai fait. J'ai dit oui, je l'aime et je pense que cette relation, ça ne regarde que moi et la personne avec qui je suis. Je pense que ça n'a rien à faire sur ma chaîne du moins. Pour l'instant, c'est mon choix et je fais le choix de ne pas en parler dans d'autres vidéos et de ne pas vous le montrer pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant c'est ce que je pense et je ne pense pas que je vous le montrerai dans l'avenir non plus. Voilà, mais sinon, enfin voilà, je voulais juste vous préciser que ça va peut-être changer ma vie et vous allez peut-être voir une petite bague qui brille sur mon doigt dans quelques vlogs, etc. Mais voilà, je vais me marier. Donc le mariage sera peut-être l'année prochaine. On n'a pas encore préparé les choses mais en tout cas c'est ça. Je pense que le plus important c'est le fait que je sois heureuse et donc je pense que vous comprenez ça tout à fait. Donc voilà, je suis très très heureuse et j'espère que je peux communiquer ce bonheur parce que je pense que je n'ai jamais été plus heureuse dans ma vie que maintenant. Professionnellement aussi, je vous ferai une petite vidéo pour vous updater de qu'est-ce que je fais en ce moment pour gagner des sous parce que je travaille aussi. Je n'ai plus mon travail à Wishtrend mais j'ai mon entreprise en Corée et je m'occupe aussi d'étudier pour ma prochaine profession qui sera très différente de ce que j'ai fait avant. Mais voilà, 2017 pour moi c'est l'année du changement et c'est l'année où j'ai décidé que j'essaierai tout ce que j'avais envie de faire et donc ce que j'avais envie de faire dans le passé c'était d'apprendre le chinois donc ce que je vais faire à Taïwan d'apprendre le piano aussi, je vais m'y mettre dans pas longtemps d'apprendre de faire des claquettes ça c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu apprendre et aussi faire quelques études sur l'immobilier sur le design intérieur etc. Donc voilà, je suis très 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 motivée et très heureuse que 2017 ne m'apporte que du bonheur vraiment je pense que c'est une année où je voyage beaucoup et c'est ce que j'aime faire et je ne pense pas que je pourrais être plus heureuse que maintenant j'ai eu des moments très difficiles aussi il ne faut pas croire aussi que les gens sur Youtube ou sur Instagram leur vie est rose c'est pas du tout ça je suis heureuse en global mais il y a des jours où je me sens comme une grosse crotte et que je me sens moche et grosse et que je ne sais rien faire etc. il y a des jours comme ça mais voilà, en globalement je suis très heureuse et je suis énormément énormément chanceuse d'avoir trouvé mon chéri, d'avoir ma famille, mes amis et de vous avoir aussi dans ma vie parce que vous m'encouragez et c'est énorme enfin je trouve que ma communauté est exceptionnelle et voilà c'est énorme vous m'encouragez et je pense que ma communauté est très spéciale sur Youtube parce que j'ai vraiment de la chance tout le monde est vraiment chou tout le monde est vraiment comme une petite crème vous êtes trop gentil vous êtes exceptionnel et en fait je me suis vraiment rendu compte de ça c'était quand j'étais en France donc j'ai fait un meet-up à Paris j'ai fait un meet-up aussi à Blois à Blois il y avait une dizaine de personnes donc quand même c'était vraiment bien pour Blois et à Paris je crois qu'on était dans la cinquantaine et c'était vraiment cool c'était vraiment cool on a eu du soleil donc c'était vraiment très cool j'ai passé une agréable journée grâce à vous j'ai vu tout le monde j'ai embrassé tout le monde j'ai fait un câlin à tout le monde j'ai essayé de prendre des photos à tout le monde répondre à toutes les questions voilà de faire plaisir à tout le monde en tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir et je vous ferai sûrement un vlog de ma rencontre d'abonnés très bientôt peut-être le prochain vlog sera ça je repars en Corée très bientôt donc dans à peine deux semaines et après je pars à Taïwan il me semble que je vais rester à Séoul à peu près une ou deux semaines ça va dépendre des dates pour apprendre le chinois bref je vous dirai ça dans une vidéo très prochainement en tout cas je vous fais plein 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 de gros bisous je vous envoie plein d'ondes positives plein plein d'ondes positives et plein d'amour parce que je suis pleine d'amour donc je peux en donner beaucoup voilà je vous donne rendez-vous mercredi et dimanche à 19h pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye et je ne suis plus là et je vous dis à souris et je vous dis à souris